Autre livre présenté aujourd'hui, c'est Le Cuisinier du Dictateur de Kenji Fujimoto. Kenji Fujimoto est un chef sushi japonais qui a la particularité d'avoir été le cuisinier personnel de Kim Jong-il, ancien chef d'état dictateur de la Corée du Nord, cuisinier entre 1988 et 2001. C'est une position qui a fait de lui le témoin privilégié du régime le plus ferme au monde. C'est donc une drôle de lecture, un témoignage exceptionnel qui fourmille de révélations et de non-dits. D'ailleurs, certaines des révélations sont si incroyables qu'on se demande si tout cela est bien réel. Fujimoto nous raconte ces 13 années passées au service du régime nord-coréen, fête de courses alimentaires autour du globe, voyage en jet privé pour rapporter les mets les plus raffinés, banquets somptueux, villas luxueuses, etc. L'auteur nous transporte au cœur du pouvoir et c'est ce qui donne envie de finir ce livre une fois commencé. On est alors plongé dans le quotidien de l'élite nord-coréen et dans l'intimité de Kim Jong-il, qui est un personnage secret, fin gourmet, extravagant, qui au fil des années deviendra son ami, son compagnon de fête, son confident. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est bien sûr la découverte de l'intérieur de ce régime totalitaire, autrement que par la propagande qu'il nous livre habituellement. Il nous aide à mieux comprendre les habitudes et la personnalité de l'ancien dictateur nord-coréen. Enfin, j'ai aimé le ton plein d'humour de l'auteur et les anecdotes qu'il nous livre, parfois surprenantes et parfois choquantes quand on connaît les conditions de vie du peuple nord-coréen. Ainsi, on apprend que Fujimoto a fait des courses de jet ski avec Kim Jong-il ou des soirées karaoké avec les hauts dirigeants nord-coréens. Enfin, le récit est accompagné de nombreuses photos de cette vie singulière faite de luxe et de démesure. Donc, à lire absolument !